J'ai remis le silence des mots. Juste avant de dormir, je pousse les rides de la fenêtre de ma chambre pour regarder à la lune. J'aime quand elle brille comme le soleil. Il m'arrive de me coucher sans la regarder. Mais le plus souvent, je lui parle, je lui raconte mes peines et surtout je lui confie mes secrets. Oh, je n'en ai pas beaucoup, mais ce soir j'en ai un et c'est le plus beau des secrets. Si je me souviens bien, quand je suis arrivé à ma nouvelle école, dans ma classe, il y avait deux clans, les garçons et les filles. Évidemment, seulement quand on jouait au ballon, notre professeur nous obligeait à former des équipes composées de garçons et de filles. Pour équilibrer les forces, alors on était bien forcé de se parler. C'est comme ça que j'ai parlé pour la première fois à Jérôme. En vérité, je l'avais déjà remarqué. Parfois, je riais même de ses blagues. Mais je me retournais vers la fenêtre pour ne pas qu'il me voit. D'ailleurs, avant, je regardais toujours par la fenêtre. J'aimais ça regarder les oiseaux. Il n'y en avait pas beaucoup dans la cour de l'école. C'est vrai, mais quand un oiseau s'envole, je m'envole avec lui. Je pars dans les mondes des rêves. Dans ma tête, j'ai plein de tiroirs. J'en ouvre un puits, un autre et un autre encore. Et c'est chaque fois plus beau. Mon professeur, lui, n'aimait pas que mes pensées sont nées là-bas dans un univers sans division, ni règles, de grand-mère, sans devoir, ni leçon. Il préférait que mes pensées restent sagement dans la classe. Alors, il m'a changé de place à ma scie, à côté du mur au premier rang. Mais que je sois au premier ou au dernier rang, à côté du mur ou de la fenêtre, mes notes restent toujours les mêmes, ni bonnes, ni mauvaises. Je suis dans la moyenne. Enfin, à part en orthographe, faire des fautes, c'est ma spécialité. Je mets un R ou bien deux T. J'enlève un S, rajoute un E. Et quoi que je fasse, ce n'est jamais la bonne place. Ma mère, ça, ne l'inquiète pas. Elle dit que si je m'applique un peu plus chaque jour, ça viendra. Les adultes disent souvent que les choses s'arrangent avec le temps. Alors, je mets deux R, j'ajoute un T, j'enlève un S, et puis j'entends. J'ai commencé à parler à Jérôme quand on jouait au ballon. Puisque nous étions dans la même équipe, ensuite à la récréation, on partageait nos fruits ou nos barres de chocolat. Ce que j'aimais avec Jérôme, c'est qu'il a toujours un tas de choses à raconter. Au début de l'année, Jérôme disait qu'il voulait devenir un explorateur. Son rêve, c'était de découvrir de nouveaux pays. Mais ça n'était avant parce que les choses ont changé. Oui, un jour Jérôme n'est pas venu à l'école. Et quand j'ai téléphoné chez lui, sa mère m'a dit qu'il était malade, très malade. Comme j'avais peur qu'il ne revienne plus jamais, à l'école, je lui ai demandé si Jérôme avait une maladie qui faisait mourir. Sa mère ne m'a pas répondu tout de suite. Il y a eu un grand silence, puis elle m'a dit, t'es gentil d'avoir appelé Noémie. Je vais dire à Jérôme que tu as téléphoné, il va être content. Mais pour l'instant, il ne peut pas te retourner à l'école. Il ne peut voir personne. Et elle a répété, je vais lui dire que tu as téléphoné, d'accord. J'avais tellement de peine que je n'arrivais pas à parler. Et voilà que je me suis mise à pleurer. Mes larmes coulaient, toutes seules, elles coulaient dans le téléphone comme un ruisseau dans une grande rivière. Je pleurais parce que je ne voulais pas que Jérôme soit malade. Je ne voulais pas. Jérôme a été absent une semaine, puis deux, et après un, moi sa place était toujours vide. C'est alors que j'ai décidé d'aller chez lui, car je me suis dit qu'il était trop malade pour venir à l'école, mais qu'il pouvait peut-être quand même jouer dehors. Jérôme n'habite pas loin de l'école. Il lui suffit de tourner le coin, de traverser deux rues. Traverser ces deux rues-là, c'est compliqué, parce que les voitures vont dans tous les sens. Et elles tournent de chaque côté. Mais moi, je fais attention. Je fais toujours attention quand je suis toute seule. En plus, il fallait que je me dépêche, parce que je n'avais pas dit à ma mère que j'allais chez Jérôme. Si je ne l'ai pas dit, je trouvais que c'était une bonne idée, alors j'y suis allé. Quand je suis arrivé devant chez Jérôme, j'ai regardé partout, mais je ne l'ai pas vu. Il n'y avait même pas de voiture. Devant sa maison, j'ai donc fait demi-dour. En marchant, mes yeux se sont tous emboués, comme les vitres de la salle de bain. Il fait chaud ici, mais je marchais quand même. Il fallait bien rentrer en traversant la rue, une voiture, et passer tout près de moi. Et quand elle a freiné, ça a fait tellement de bruit que j'ai sursauté. Puis, un homme a sorti sa tête en dehors de la voiture. Et faites attention. Et il s'est mis à crier, et crier si fort qu'on voyait toutes ses dents, et elle n'était pas belle. Faites attention ! Faites attention ! Regardez où est-ce que vous marchiez ! On ne traversait pas quand c'était rouge. Tes parents ne t'ont pas appris ça ? Mais oui, on l'a appris. Pour être en colère, je peux dire qu'il était en colère. Il m'a fait tellement peur que mon cœur s'est mis à cogner. Après, je n'arrête pas de me répéter à chaque fois, à chaque pas, fais attention Noémie, fais attention Noémie. Fais attention Noémie ! Fais attention Noémie ! Mais dans ma tête, je ne pensais pas aux voitures. Non, parce que dans ma tête, il n'y avait Jérôme. Et voilà, la fin de l'histoire. tirée de Claudie Stanké, Jérôme et le silence des mots, carrément les éditions Alexandre Stanké 2000, en année 2000. Et c'est... Ils sont mariés ! Voilà !